Classe de quatrième, chapitre puissance d'un nombre, correction de l'exercice 35, exemple plutôt pour l'exercice 35, le petit d. Il s'agit de faire ce calcul avec des puissances. Je rappelle la notation puissance, A puissance N signifie A fois A fois A, etc. On va multiplier A N fois par lui-même. Dans ce grand produit avec que des facteurs A, il y aura N facteurs A. Ici, il s'agit de calculer et de mettre le résultat sous la forme A puissance N. On va chercher le nombre A, le nombre N. On a deux nombres différents, moins 4 et 6, mais avec des exposants identiques, 7. Donc, on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, si on fait moins 4 puissance 7, c'est moins 4, fois moins 4, fois moins 4, etc. Fois moins 4, je ne sais pas comment j'ai mis la parenthèse, voilà. Il y a 7 facteurs 4 dans cette expression-là, dans ce produit. Et ensuite, on multiplie par 6 puissance 7, c'est-à-dire 6, fois 6, fois 6, fois 6, fois etc. Et là, il y a encore 7 facteurs 6. Et ici, il y a 7 facteurs, moins 4. Alors, si au lieu de les écrire en paquets, comme c'était exprimé ici, je les écris alternativement d'abord l'un puis l'autre. Je peux faire moins 4, fois 6, fois moins 4, fois 6, fois moins 4, fois 6. C'est la même chose, 2 fois 3, fois 4, c'est la même chose que 2 fois 4, fois 3, ou 4 fois 2, fois 3, etc. Je peux les mettre dans le sens que je veux. Donc, si je veux, je peux faire ça. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Ça me fait moins 4, fois 6, fois moins 4, fois 6, fois moins 4, fois 6, etc. fois moins 4, fois 6, c'est-à-dire que je vais avoir, comme ça, des paquets comme ceci, ces produits-là. Je vais en avoir encore 7. Puisque j'avais 7 facteurs moins 4 et 7 facteurs 6, je vais avoir 7 produits moins 4 fois 6. Donc, D, ça va être moins 4, fois 6, le tout à la puissance 7. Je vais en avoir 7. Et moins 4 fois 6, ça fait combien ? Ça fait moins 24. Donc, ça, c'est la même chose que moins 24, fois 7. Autrement dit, A puissance N fois B puissance N, c'est la même chose que A fois B. Le tout à la puissance N. Alors, vous allez pouvoir vous servir de cette formule pour faire les calculs de l'exercice 35. Vous pourrez réorganiser les produits dans les cas où l'exposant n'est pas très élevé. Par exemple, un exposant 2 ou 3, c'est facile de réécrire pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais c'est vrai que sur des exposants plus élevés, comme puissance 7 par exemple, c'est plus agréable d'avoir la formule. J'espère que ceci vous a aidé. Et puis, bonne continuation. Bon entraînement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501